waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur bonnes en dessous de tous abonnés cliquez là-dessus abonnez-vous et activer la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et cette histoire que nous allons vous raconter maintenant c'est une histoire qui me touche personnellement parce que c'est l'histoire d'une femme une très belle femme une belle femme elle est riche comme ça elle a la femme là au moment où cette histoire est racontée elle a dit que elle elle a plus de un demi million de dollars ça veut dire plus de 500 millions de dollars dans son compte mais le problème qu'elle a c'est que elle ne trouve pas d'hommes dans sa vie tous ceux qui viennent auprès d'elle profite elle et de son âge et mais de quoi tu parles c'est pas de la blague c'est pas de la frime même alors je serais de parler nous sommes en train de parler il ya c'était une personne même qui sont dans sa situation qui se trouve même lente et de nous regarder ma soeur je t'aime moi-même j'étais pour commencer parce que si cette histoire m'a touché c'est que vraiment quelque chose d'assez étrange qui s'est produit et il ya vraiment quelque chose de grave que nous allons vous dire par là que se passe il aujourd'hui avec nos soeurs les mamans même qui sont riches qui ont besoin d'hommes dans la ville en général cette dame là court après les hommes de dieu pour tout simplement un miracle pour que dieu vienne à leur secours voici que malheureusement cette femme a tombé sur un faux homme de dieu mais personne ne saura que c'est un faux homme de dieu parce que cette année fait beaucoup de miracles et à cause de ces miracles il ya du monde chez lui quand elle va arriver chez lui qui va lui dit seulement un seul mot elle va se laisser convaincre par lui elle va dire oh mon dieu enfin j'ai trouvé le chemin qu'il me fallait oh dieu merci sans savoir que le problème ici c'est que cet homme de dieu qui est là c'est non seulement et l'occultiste et puis il aime l'argent donc quand elle va lui exposer son problème là il va la regarder comme ça oui pourquoi la regarder comme ça qu'est ce qu'on vous a dit on vous a dit qu'elle a un problème elle ne trouve pas d'homme dans sa vie alors qu'elle elle veut se marier elle veut elle veut avoir un homme auprès d'elle un homme qui va l'appeler mon mari c'est tout ce qui l'intéresse c'est tout son problème là c'est tout ce qui l'intéresse mais aussi elle a beaucoup d'argent donc quand lui l'a entendu plus de 500 millions de dollars il avait ses yeux comme ça oh et puis il a commencé à avoir des idées bizarres dans sa tête et voici que va commencer à réfléchir sur comment faire pour rentrer en possession de cet argent pour cela il va commencer par faire quelque chose de grave vous savez c'est quoi nous allons vous le dire lui même il était déjà marié avant que cette femme n'arrive à un moment donné il a été obligé de tuer sa femme quoi il a tué sa propre femme oui oui c'était même là tu sa deuxième femme il a tué qu'elle est décidée pour le vente et de pleurer pourquoi pourquoi j'étais mal à l'arrivée pourquoi mais maintenant je m'ai décédé je sais pas mais pourquoi j'ai vu un faux fois aussi ses collègues à l'église au collègue pasteur et même ça ne m'aime pas que cet homme c'est un nocretiste et s'ils sont là en train de pleurer avec lui mon dieu hey le diable est en train de pleurer avec vous aujourd'hui waouh quelques temps plus tard il va désirer prendre cette femme la femme qui a 500 millions de dollars comme une femme comme sa femme ça sera sa troisième femme elle va accepter puisque elle m'a cherché un nom et puisqu'elle a été trahi par beaucoup d'hommes elle a décidé de marier ou encore accepter la proposition de ce prêtre encore c'est un homme de dieu là elle va être mariée avec lui et elle va maintenant habiter où je lui ils vont partager le même toit ils vont tout partager parce que c'est normal c'est normal qu'ils partagent tout ils sont mariés et c'est pour le meilleur et pour le pire elle est mariée un sataniste un nocretiste qui se fait passer pour homme de dieu et puis les deux sont mariés pour le meilleur et pour le pire qu'est ce que ça va donner au final qu'est ce que ça va donner au final nous allons tout vous dire ici quelques temps plus tard après son mariage cette jolie femme là cette belle femme que moi j'aime là elle va vous faire des avoir des songes bizarres dans ces songes elle va voir qui deux deux femmes et puis les femmes là ce sont les sexes c'est à dire ce sont les femmes à son mari actuel ces femmes qui sont décidés là ce sont ces femmes qui sont décidés de la poursuivre la balle dans son sommeil dans son songe et ces femmes à lui disent que la prochaine personne à mourir ce sera toi il va te tuer il va te tuer celui avec à qui tu es marié là ce n'est pas un bon homme c'est pas une bonne personne c'est pas une bonne personne c'est pas une bonne personne et elle elle va se lever en sursaut comme ça et souffler même où suis-je chérie écoute ce que vous avez passé elle va tout raconter à son mari est-ce que c'est mauvais c'est une bonne chose mais ton mari là c'est un sorcier c'est un sataniste mais tu ne sais pas c'est lui même qui est à la base de la mort de ces deux femmes et ce qui est étrange c'est qu'il va lui dire c'est un cauchemar c'est parce que tu as trop mangé tu as trop mangé tu as rassasé ou bien peut-être c'est juste un cauchemar ce qu'on va faire on va faire ta délivrance alors qu'il sait bel et bien ce qui se passe il sait bel et bien ce qui se passe mais un sorcier ne va jamais dire qu'il est sorcier et le critisme ou un sataniste ne dira jamais ce qu'il fait waouh quelques temps plus tard cette situation va troubler cette femme au point où elle va commencer à voir ces deux personnes ou encore ces deux femmes physiquement elle va donner les gens comme folles elle va même refuser de dormir où ? dans la chambre là dans cette chambre là elle a dit non je ne veux plus dormir là-bas je préfère dormir au salon s'il te plaît chéri dormons au salon je dis mais comment tu veux qu'on dorme au salon ? comment est-ce possible ? comment ? il dit s'il te plait allons dormir dans la chambre elle dit non elle a insisté elle a commencé à dormir où ? au salon quelques temps plus tard quand son mari n'était pas là elle se baladait dans la maison et elle est tombée elle est entrée dans une chambre dans laquelle elle n'est jamais entrée depuis qu'elle se trouve dans cette maison et quand elle a ouvert la porte de cette chambre vous savez ce qu'elle a vu ? une chambre secrète il y avait toutes les choses mystiques là-bas celle-là a compris que son mari c'est un occultiste ah après ça elle a maintenant chicha à savoir mais qu'est-ce qui s'est passé puis ces deux femmes sont décidées est-ce que ce n'est pas lui qui a la part qui les a sacrifiés ? donc vous savez ce qu'elle a fait ? elle a appelé le virgile elle a demandé au virgile de venir et quand le virgile est venu elle a demandé de s'assoir lui-même il ne voulait pas parce qu'une femme et un homme seuls comme ça beaucoup de choses s'est passées donc il avait peur finalement il s'est assis quand il s'est assis là elle lui a posé une question dis-moi dis-moi s'il te plaît que s'est-il passé avec les deux femmes de ton patron ? dis-moi s'il te plaît dis-moi tout je veux savoir s'il te plaît j'ai peur reste avec moi je veux tout savoir c'est en ce moment-là que ce dernier va se mettre à expliquer ce qui s'est réellement produit ici et comment ces deux femmes sont décédées pendant ce temps son mari là lui il a l'église à dire de faire son show là-bas pendant qu'il est dans l'église là-bas lui il voit tout ce qui se passe à la maison quand il va venir à la maison il va faire quoi ? il va trouver le vigile couché sur le sol et sa femme en train de dormir sur le canapé il va taper son truc à la terre comme ça les prêtres à la souris ils ont un fer long il va taper à la terre comme ça bon que faites-vous ? c'est là la guerre a commencé que faites-vous ici ? est-ce que tu cherches ma femme ? il dit non elle a besoin de savoir certaines choses elle m'a posé des questions sur vos deux femmes qui sont décédées elle m'a dit qu'elle avait peur donc je suis resté lui tenir compagnie voici comment nous nous sommes mis à dormir tranquillement rien ne s'est passé rien ne s'est passé il dit donc l'homme de Dieu dit donc ta bouche là ça parle beaucoup il a pris le bois qu'il avait là il a tendu sur ce vigile automatiquement quelque chose entre en lui et que s'était passé il a perdu tout ce sens il est devenu comme contrôlé comme sous possession il marche comme un robot ce que ce homme de Dieu sataniste là occultiste là lui dit de faire c'est ce qu'il fait même sans lui dire même il le sait c'est parce qu'il est contrôlé par l'esprit qui avec qui ce sataniste là travaille et à sa femme il va lui dire mais pourquoi tu cherches à savoir toutes ces choses elle dit pardon s'il te plaît je veux savoir parce que franchement il a eu très peur elle dit il lui dit pourquoi es-tu entré dans ma chambre secrète maintenant tu sais n'est-ce pas tu sais que je suis un occultiste c'est un sataniste puisque tu sais que je suis un occultiste c'est un sataniste nous allons rester ensemble pour la vie et il va lui lancer un sort elle va devenir comme une femme qui est à moitié normale elle ne pourra plus bouger elle sera là comme ça assise comme ça même si tu bouges sa tête comme ça elle va tomber comme ça sans effet elle sera comme ça la jolie femme que j'aime c'est ça c'est ce qu'il a été du fait à la femme et un jour quand elle est revenue elle elle cherchait maintenant à fuir la maison vous savez ce qui s'est passé il y avait quoi cet homme là il a mis des cadenas sur le portail elle ne pouvait pas sortir elle était condamnée quand elle a quitté quand elle est retournée au salon son mari qui n'était pas là tout de suite il a paru au salon assis elle a sursauté oui mais comment se fait-il que tu es ici il a posé la question où veux-tu aller tu n'iras tu n'iras pas quelque part il a pris encore son bois quand il a attendu cette fois elle est tombée sur le sol c'est fini là maintenant elle est enfermée dans la prison des sorciers ou encore dans la prison de cet occultiste pendant ce temps là l'église où cet homme de Dieu l'a pris l'homme de Dieu principal c'est-à-dire celui-là même qui a construit le bâtiment c'est l'église il va chercher à rentrer en possession de son patrimoine c'est à ce moment là que cet homme de Dieu occultiste va dire non je ne veux pas parce que si tu es ici tu dois baisser si tu n'as pas encore remarqué tu dois savoir que si les gens viennent ici c'est à cause de moi si les gens viennent ici c'est à cause de moi donc tu dois tout simplement toi-même partir si tu veux je peux te rembourser tout cet argent que tu as dépensé pour la construction de ton bâtiment ce propriétaire a dit c'est moi que Dieu a choisi pour bâtir ce temple et en plus c'est mon patrimoine toi je t'ai embauché et tu veux venir carrément pour ce qui m'appartient parce que tu te dis que le fidèle vient ici à cause de toi tu dois voir je vais employer le moyen qu'il faut pour pouvoir prendre mon terrain ou encore prendre possession de l'église voici comment la guerre s'est déclenchée là-bas quelques temps plus tard ils vont commencer à faire des analyses c'est à dire les gens qui sont dans l'église qui sont des défonciers vont commencer à analyser tout ce que s'est produit en fait ils ont remarqué que depuis que cet homme est venu il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent comme des personnes qui décèdent plein de mois au point où les fidèles ne viennent plus même les défoncés ont commencé à fuir l'église ça va donner une guerre quand ce stockrutiste va comprendre va découvrir que les gens sont tentés de mener un complot contre lui et que celui qui a la tête là c'est celui à qui appartient l'église il va payer des gens sur le terrain ça dit des brigands pour venir tout simplement l'attraper et lui ôter la vie mais ça ne va pas marcher je ne sais pas comment ça s'est passé mais ça ne va pas tourner ça ne va même pas marcher Dieu ne va pas permettre ça quelques temps plus tard cet homme là va se retrouver où ? sur un vrai homme de Dieu où il va exposer tout le problème sur cet homme de Dieu et quand cet homme de Dieu a dit qu'il va exposer tous ces problèmes ce jour il va dit mais je vous avais dit à certains membres de votre église qui sont venus me voir que cet homme de Dieu qui est là-bas c'était un occultiste mais vous n'êtes pas informé vous ne le savez pas ceux qui ont découvert cela ils ont commencé déjà à prier pour que vous et certains hommes au placé de l'église puissent se réveiller et Dieu merci Dieu a coûté nos prières cet homme dit oh Dieu a vraiment écouté notre prière c'est Dieu l'humain qui m'envoie ici aujourd'hui franchement faisons quelque chose voici comment cet homme de Dieu va demander à ceux qu'ils se rencontrent pour faire une prière intense pour faire quoi ? combattre cet esprit-là qui est assis dans leur propre patrimoine ou encore à l'église c'est à l'église qu'il a construit l'église de Dieu le temple de Dieu donc quelques temps plus tard ils vont se mettre à prier pendant qu'ils seront en train de prier ce sataniste-là aussi cet homme de Dieu occultiste-là sera lui aussi chez lui et pendant qu'il sera chez lui-là il va observer dans sa chambre secrète tout ce qui se passe de l'autre côté du monde c'est-à-dire là où son dévencier est allé pour voir le vrai homme de Dieu et il va le voir en train de prier est-ce que vous savez ce qu'il va dire ? est-ce que vous savez ce qu'il va dire ? il va faire sortir d'abord un pot et il va voir dans l'eau ce qui se passe là-bas il va leur dire que vous vous pourriez voir Dieu vous dit qu'il est fort c'est bien mais moi je suis ici et je vous vois tous et je peux vous combattre à distance affectez-moi son collègue ce qu'il va se mettre à rire et il va commencer à enfoquer ses esprits et à envoyer l'attaque à commencer à attaquer ces personnes qui sont des prières là dès qu'il va attaquer waouh cet homme principal de l'église qui a conçu même l'église il va tomber là-bas l'homme de Dieu va intensifier même la prière et un feu de voie va descendre immédiatement sur ses toquettistes puisque le feu de voie la têche lui il va se mettre encore en colère cette fois il va décider de se rendre physiquement non 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 ça dit il est dans sa chambre secrète il va spirituellement par là bon je sais pas si vous avez dit spirituellement par là mais en chair et en os il disparaît en chair et en os et il réapparaît quelque part en chair et en os voilà donc il va faire une téléportation il va se retrouver où ? là-bas pour faire le combat là sur le terrain un combat spirituel qui devient physique parfois même le combat même peut être spirituel et physique les deux à la fois mais en général ça commence spirituellement avant de devenir physiquement quand ça devient physique vous allez voir vos ennemis et Dieu sera là maintenant pour vous aider parce que il vous aura montré qui sont vos ennemis voici que l'homme de Dieu pendant qu'il s'est rentré de prier il va voir ce satanisme cet homme de Dieu occultiste apparaître comme ça à l'église et tous ces mecs qui étaient là même ils ont pris peur mais heureusement que Dieu est là ils se sont ressaisis tout de suite dès qu'ils se sont ressaisis et qu'ils ont vu cette situation hey la prière est montée mes frères et soeurs et l'homme se tombe de Dieu occultiste là il est tombé et il a disparu quelques temps plus tard il s'est retourné où ? chez lui il était couché comment on sait ça ? comment on sait ça ? on sait ça parce que après la prière l'homme de Dieu a une révélation selon laquelle il doit se rendre avec les policiers dans la maison de cet homme occultiste là pour voir ce qui se passe réellement chez lui parce que sa femme est emprisonnée voici comment ils vont descendre dans la maison de cet homme de Dieu occultiste et qu'est-ce qu'ils vont voir ? selon vous qu'est-ce qu'ils vont voir ? tenez-vous bien ils vont trouver ce homme de Dieu occultiste pousché à même le sol mort ça veut dire que l'attaque qui a eu lieu là cette prière intense qui a été faite à l'église ça a tout simplement fait tomber ça a touché ce homme de Dieu là et il est mort il était venu pour les tuer c'est lui qui est mort ce jour là à force de tuer les gens il a fini nous-mêmes par mourir et ils ont retrouvé sa femme voici comment ils sont entrés en possession de l'église et ils ont commencé à faire quoi la délivrance de qui toutes les femmes de la chorale y compris lui-même sa femme qu'elles ont prêts pour sa femme elle a été délivrée oh la femme que j'aime elle est jolie comme ça elle a été délivrée elle cherche bon mari en plus elle a été délivrée et voici que les gens ont commencé à se confesser dans l'église qui selon vous qui ce sont les filles de la chorale quoi les filles de la chorale elles ont une femme ça dit dans la chorale il y a une responsable de la chorale cette femme ou encore cette fille elle son travail c'est de recruter des filles les plus en forme ou encore les plus belles de la planète pour les amener dans la chorale et quand cet homme de Dieu occultiste a besoin d'avoir des femmes elle elle est livre des femmes des filles de la chorale et c'est devenu un show et quand ces filles vont à l'hôtel aller à l'hôtel après cet homme de Dieu occultiste c'était comme dans une boîte de nuit ils se mettent à danser à chanter et il dit oh les filles il y a 2 ou 3 filles comme ça autour de lui il y a des filles qui dansent comme si on se trouvait dans la boîte des stétistes vous voyez comment c'est remis à ces diaches et il est là il a venu et puis il dit oh les filles si vous savez à l'heure où je me trouve ici j'ai l'impression que je suis au paradis et que franchement même si on me laissait toute la vie dans sa chambre je ne vais jamais mourir parce qu'il a des belles femmes autour de lui et il a eu des rapports sexuels avec ces femmes tous les jours c'était comme ça et il changeait des filles il leur donnait même beaucoup d'argent vous connaissez certaines femmes quand les femmes elles rencontrent des hommes qui leur donnent beaucoup d'argent elles sont tout de suite séduites et elles s'en fout même si vous leur dites que cet homme là c'était sataniste on va dire bon il me donne beaucoup d'argent j'occupe déjà de moi mais de quoi tu parles mais à un moment donné cet homme de Dieu au Christ il a commencé à faire quoi ? à sacrifier ou encore à tuer certaines filles dans la chorale et même toutes les filles qui venaient le voir pour se confesser ou encore pour expliquer les problèmes il couchait avec ces filles là lui après là ça tournait mal il a même couché avec la femme de quelqu'un qui est venu le voir il a fait un miracle pour eux dans cette famille ils ont cru que ça venait du Dieu alors que ça venait du diable quelques temps plus tard il a donné un rendez-vous à cette femme là pour la prière chez lui ce jour là il a eu des rapports sexuel avec cette femme là elle ne pouvait plus dire à son mari et elle avait même pris goût elle a pris goût elle aimait et elle le visitait à chaque fois au point où elle forçait se remettre à son mari à aller en voyage pour qu'elle soit seule un jour son mari s'est préparé à aller en voyage et elle est en tête à sa chambre pour prendre le vêtement ou encore une fesse qui va enfiler voici comment elle a reçu un message ou encore son mari a découvert ce message là qui venait d'arriver dans le portable de sa femme qu'elle a laissé sur le canapé pendant qu'elle se rendait dans la chambre et quand il a découvert que c'était un homme de Dieu au cultiste là qui est à la base de cela il a dit donc tu as traité une liaison avec ce homme de Dieu il va voir ce qu'il va voir alors que cet homme là c'était au placé de la société on peut dire que c'était un ministre donc il allait avec son cortège et son armée bien armée avec des calages c'est ce homme de Dieu là au cultiste c'est ce qu'ils ont fait et quand ils sont arrivés là-bas ce homme de Dieu au cultiste il était là ce jour-là mais 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 dès qu'il a vu que ces gens là venaient son bois qu'il tient dans la main il a déposé sur le mur et puis il a fait des évocations il est entré dans le bois quand ils sont venus ils ont fouillé partout ils n'ont pas trouvé quelqu'un et ils sont retournés et il était dans le bois là personne n'essaie puisqu'ils n'ont pas les yeux pour voir mais pendant le temps où ces gens-là essaient de rentrer ou encore ce temps il essaie de rentrer avec son cortège à distance c'est temps de dire au cultiste là les anciens sont ils sont morts sur la route et le cortège était au beau milieu de la route comme ça c'était beau à voir mais ils sont morts à l'intérieur parce qu'ils n'avaient pas chez Jésus-Christ dans les filles pour les protéger mais frère et soeur nous devons comprendre que dans la vie si on n'a pas Dieu dans sa vie nous sommes exposés et quand on cherche des solutions on veut voir des vrais hommes de Dieu on veut voir des hommes de Dieu pour qu'ils nous aident d'abord nous-mêmes on doit avoir une relation personnelle avec Dieu et demander à Dieu de nous dire si la personne que nous allons le voir ce n'est pas une occultiste sinon vous serez trompés priez beaucoup prions beaucoup c'est le moment d'accepter les signes qui dans notre vie et Dieu lui-même va nous aider Dieu lui-même va nous former nous secourir parce qu'une telle histoire tombons aux oreilles des femmes beaucoup de femmes ici vont se retrouver bonhomme d'entre vous bonhomme d'entre elles auront peur parce que sans doute elles-mêmes elles ont rencontré une telle personne elles ont même eu des rapports sexuels avec des telles personnes si vous regardez cette vidéo et vous avez une femme qui est dans cette situation vous avez même eu des rapports sexuels avec un homme de Dieu c'est le moment de vous confesser parce que si vous mourrez vous n'irez pas au paradis vous n'irez pas au paradis que ce homme de Dieu soit bon ou mauvais si vous avez eu des rapports sexuels avec lui alors que lui-même il était marié et même c'est disordonné vous n'êtes pas marié vous n'avez pas de rapports sexuels c'est interdit si vous avez eu tout ça c'est le moment de vous confesser oui Dieu va vous délivrer parce que si vous gagnez ça en vous vous ne vous confessez pas c'est pas bon il faut vous libérer la meilleure façon la délivrance même la voie délivrance ça va commencer ici par la confession aujourd'hui la chose qui va permettre aux gens à beaucoup de personnes de délivrer c'est ça la confession ouvrez la bouche et dites ce que vous avez posé comme action et Dieu lui-même va vous délivrer aujourd'hui que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde merci d'avoir regardé cette vidéo et préparez-vous à la prochaine vidéo qui va apparaître même regardez la vidéo qui va apparaître ici si vous n'êtes pas abonné vérifiez bien que vous êtes abonné de cette vidéo activez la cloche et ne manquez pas la prochaine vidéo ça va être chaud si vous avez touché si ça vous a plu laissez un j'aime et préparez-vous pour la prochaine vidéo franchement ce qui a fait même que j'ai aimé cette histoire c'est cette femme elle est belle comme ça elle est jolie elle cherche un bon mari elle cherche un bon mari elle cherche quelque chose de bon est-ce que c'est mauvais en même temps le diable aussi il cherche les bonnes personnes ça veut dire que toutes les personnes qui sont de bonnes personnes ils sont toujours ils sont toujours chassés par le diable ça veut dire le diable le traque il faut être prudent il faut être prudent quand tout le monde dit de vous que vous êtes bien vous êtes gentil franchement vous êtes bien il y a des gens qui vont tout faire pour que vous vous puissiez chuter et des telles personnes ça peut être aussi des hommes de Dieu et elle elle a rencontré un homme de Dieu comme elle était soifée d'hommes ou encore de mari elle s'est mariée à lui alors que c'est un sataniste soyons prudents mes frères et soeurs ça va être chaud pour la prochaine vidéo soyez prêts abonnez-vous et faites ce qu'on vous a dit ça va être chaud ok que Dieu vous bénisse prenez soin de vous faites attention à votre vie ça nous aide c'est-à-dire c'est précieux votre vie est précieux pour Dieu qui veut mourir la vie soit aujourd'hui et c'est Jésus qui vous la donne aujourd'hui gratuitement que Dieu vous bénisse verset let's go